Les nouvelles têtes Mathilde Serrel, ce matin un écrivain sur le tard qui ne bouge jamais sans son canne-tar. Gonzague Pilon est dans notre studio, portrait sonore. Alors voici la mabette, mabette de flancher, mabette d'un loyau, le faux filet avec le filet. Ensuite nous avons le plat de côte découvert. Fils de Boucher, il est né à Amiens et a choisi d'y installer les personnages de son premier roman, au Pigeonnier exactement, le quartier des grands ensembles. Au départ son truc c'était pas de gratter des bouquins, mais plutôt des guitares, ce genre. Sepultura ! S'il n'avait pas eu ses problèmes d'acouphène, il aurait continué dans le métal. Après quelques années de socios à la fac, il trouve son chemin dans l'existence, la rando. Un pied devant l'autre, en regardant tout droit, ça simplifie la vie. Voilà qu'il troque les champs de betterave de Picardie pour les reliefs du massif central. Et dégote un beau jour un vieux Renault Trafic, millésime 1984. Ces fourgons qui font ici, sur la piste d'essai, leur premier kilomètre, sont les petits derniers de la gamme des véhicules utilitaires Renault. L'estafette est morte, vive le trafic. Cadence actuelle de production, 60 trafics par jour. Une fois réparé, son trafic devient le fidèle compagnon de toutes ses virées pédestres dans les montagnes. Il l'accompagne aussi dans ce qui reste son métier de cœur, bouquiniste. Il devient même le héros de son premier roman fumant, Le Radiateur, aux éditions J.C. Lattès. Gonzague Pilon, bonjour. Bonjour. Vous êtes venu avec votre camtar ? Non. Ah, c'est bien d'avoir dit la vérité en tout cas. Mais vous l'avez toujours avec vous normalement ? Je l'ai toujours, tout à fait. Il est en réparation actuellement. Vous arrivez donc à dire dans la vie littéraire, en camtar. C'est un premier roman fumant, Le Radiateur. Je ne sais pas ce que c'est un camion, parce que je ne savais pas moi ce que c'était. Je pense que si moi je ne sais pas, il y a d'autres gens qui ne savent pas ce que c'est qu'un camtar. Un camion, un Renault. Ah bah c'est un camtar, c'est un camion. Là, il s'agit d'un Renault Trafic. Et il est fumant parce qu'il a un problème de radiateur. Isabelle Philippe non plus ne savait pas ce que c'était qu'un camtar. C'est vrai ? Attendez. Bon bah c'est un. Vous êtes venu en camion. Enfin, sauf aujourd'hui. D'habitude, vous êtes avec. Et vous partez en road trip également avec. Le sujet du roman, c'est Michel Dimitsch et José qui veulent faire un coup fumant, justement. Ils veulent prendre la route pour aller dans un monastère. Ils volaient des livres rares et précieux. Est-ce qu'il y a un moment dans votre vie de bouquiniste, l'idée vous a effleuré ? Sur faire, en allant voler un vieux livre dans un monastère ? Non. J'y ai pensé, mais ça avait déjà été fait. En fait, il y a eu un vol de manuscrits qui avait été fait au Mont Saint-Odile il y a quelques années. Ils ont été retrouvés, malheureusement, ceux qui ont fait ça. Malheureusement. Le projet était beau. Le projet était beau, je trouvais. C'est la vérité d'ailleurs. C'était pour, justement, c'était des livres, comme dans le livre qui était en train de se détériorer. Et ils ont, voilà, ils les avaient volés pour les remettre en état. C'est un petit peu la source d'inspiration que j'ai eue aussi. Oui, ce n'est pas un casse de banque, c'est un casse de livres. C'est à quel symbolique pour vous ? C'est, justement, c'est l'amour des livres. C'est pour remettre les livres en état. C'est, voilà, c'est un cri d'amour pour les livres, tout à fait. Alors vous, vous avez été bouquiniste et d'ailleurs, on le ressent encore dans les pages de ce livre. C'est quoi un incunable ? Puisqu'on est finalement sur un lundi pascal, on pourrait avoir un peu de culture générale. Un incunable, c'est quoi ? Un incunable, c'est un livre qui a été écrit avant l'aventure de l'imprimerie, en fait. Donc, avant Gutenberg. Et qui est parfois donc dans les monastères parce qu'il est relié, écrit à la main. C'est un livre qui se fait de moine en moine. C'est ça, exactement. Alors, on va se retrouver donc dans un livre fumant aussi, puisqu'on y fume énormément. Et on se rend presque compte que c'est rare de nos jours dans les pages des romans. Michel, il a 50 ans, une clope au bec. En peignoir, il accueille une huissier de justice. Et il s'éclaircit des pensées avec une clope. José, il a 29 ans, il est livreur de pizzas pour la famille, dealer pour les clients et les intimes. Il s'allume un ouinge et c'est écrit comme tel. Vous vouliez faire revenir un peu de fumée dans les pages des romans, Gonzague Pilon ? C'est là où vous en parlez que je m'en rends compte. Puisque, à vrai dire, c'est vrai que ça fait partie du naturel des personnages. Ils sont tout le temps en train de fumer. Alors, José, c'est presque plus normal puisque c'est un petit peu son cœur de métier. Et puis, il a grandi avec ça, en fait, dans les banlieues. Et Mitch, c'est quelqu'un de très nerveux qui me fait un petit peu penser à Michel Houellebecq dans le personnage. Qui a tout le temps une clope au bec, en fait. Plus les antidépresseurs. Oui, c'est ça. On commence. Mitch s'est fait quitter par sa femme. La huissier de justice est là pour faire payer le loyer puisqu'elle est partie. Mais elle ne paye plus sa part. Et puis, José, il vit dans un HLM avec sa mère, au pigeonnier. Il y a la voisine Christelle qui fait du porno sur Jackie et Michel. Au-dessus, il y a un mec qu'on surnomme Heurcreuse. Parce que toute sa vie, en fait, il passe l'aspi où il fait tourner les machines à laver la nuit. Donc, il emmerde ses voisins pour payer moins cher son EDF. Là aussi, moi, il me semble que c'est des personnages peut-être qu'on trouvait moins dans les pages de littérature. Pour vous, Gonzague Pilon. Parce que peut-être que c'est pour ça qu'on écrit un livre. Parce qu'il y manque des choses qu'on ne lit pas dans les autres livres. Alors, en tout cas, oui, c'est sûr que ce sont des personnages qui sont authentiques, qu'on ne trouve plus aujourd'hui. Mais comme un petit peu tout ce qu'il y a dans le livre, en fait, le camion, on ne le trouve plus aujourd'hui. Les personnages ont des mentalités, ils se déconnectent complètement, ils enlèvent les téléphones. C'est un petit peu anachronique, on va dire, comme histoire. Ce qui fait qu'on découvre des personnages comme ceux-là, un peu anachroniques, mais qui ont existé. C'est tiré un petit peu de faits réels, on va dire. Alors, je voudrais qu'on entende la langue de ce livre. Vous acceptez de nous lire quelques pages. On est avec Mitch et José, que je vous ai un petit peu présenté. Et on va réparer ce fameux trafic pour aller chercher les bouquins dans le monastère. Les bouquins, c'est les livres. Mitch ouvre le capot, se penche sur le moteur. T'es sûr que ça va tenir ? Vas-y Mitch, tu me prends pour qui ? C'est moi qui l'ai ressoudé. Évidemment, ça va tenir. T'as bien vu, on a rempoté 5 litres de liquide dans ton alliateur. Là, 3 gouttes le long du tuyau, 2 en dessous, c'est walou. Le principal, c'est qu'il ne perde pas 2 litres à chaque fois que tu t'arrêtes. De toute façon, t'as un voyant sur le tableau de bord. Non, la règle, c'est de ne pas t'inquiéter tant qu'il ne s'allume pas. Et s'il ne fonctionne plus ? Tu te gardes quand ça fume, ça ira. Arrête de baliser, le trafic c'est pas le problème, c'est la solution. José craque son âge, prend une longue taf, il recrache un épais nuage de fumée. Souris relève. La banane. Relax Mitch, on n'est pas bien là ? Petit retrip entre poteaux, calme. Ouais, l'air de rien, le camion qui t'oblige à prendre ton temps, c'est pas si mal. On profite du paysage. Ouais, tu les vois, tous les gens à dons sur l'autoroute. Et vas-y que je te fais un appel de farce, tu me ralentis ta grand-mère. A peine parti, il faut déjà être arrivé. Ils ont tous réservé du samedi au samedi, des bons petits moutons de merde. Et ils partent tous en même temps, au même endroit, avec la même clip, les mêmes rejetons abrutis de smartphone. Quand ils sont revenus, ils savent même pas où ils sont allés. Et tous ces fils d'up, ils jugent des gens comme nous, avec leur petit sourire en coin quand ils voient le vieux camion, et qu'ils imaginent la gueule de notre pouvoir d'achat. Bah dis donc non, quand même, des fois, t'es pessimiste. Pas pessimiste, lucide. Si tu vis les yeux fermés, faut pas t'étonner de tout le temps de cogner. Merci Gonzague Pilon pour cette lecture. On y entend la langue Asie, c'est écrit comme ça. Le camtar aussi, la poker face, la jactance, la caille. Vous n'avez pas mégoté sur votre plaisir en fait, à utiliser l'argot ? C'est la langue d'Odiar, mais d'aujourd'hui ? Je pense en tout cas, c'est des termes que j'ai beaucoup entendu autour de moi. Quand je faisais de la musique notamment, on était avec des rappeurs à côté de nous, donc j'entendais ça. Et dans le cadre des concerts aussi, on a fréquenté beaucoup les punks, etc. Donc oui, vous aviez un petit carnet d'argot toujours à jour ? Exactement, il y a aussi le frangin qui a dédié ce bouquin, qui est une encyclopédie vivante d'argot, qui m'a beaucoup aidé aussi. Je rappelle que vous n'avez pas de réseaux sociaux, mais que vous allez repartir en camion réparé bientôt. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Gonzague Pilon. Le radiateur, c'est chez JC La Thèse, dans une collection qui s'appelle La Grenade. Bonne route. Merci Mathilde. Merci.